Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie et utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation d'autant tenir compte du contexte de la pandémie du coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD4 qui mentionnent l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de COVID-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité, en son des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. Merci!